Disclose nous apprend que la France a vendu des armes à la Russie entre 2015 et 2020 alors que celle-ci était déjà sous embargo à cause de son invasion en Ukraine. C'est assez énorme comme scoop. Ils ont dévoilé une fois de plus des documents financiers défense pour prouver leur dire. Penchons nous sur cette affaire. Alors qui est Disclose ? Disclose est un média qui a été créé il y a à peine quelques années, une ONG à but non lucratif, très bien organisée et très efficace du journalisme d'impact. Ils se sont fait connaître en dévoilant des documents classifiés prouvant les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite utilisées dans leur conflit contre le Yémen. Après plusieurs enquêtes, il y a quelques mois ils ont de nouveau publié des documents classifiés à propos des ventes d'armes françaises à l'Egypte, notamment des outils de surveillance pour traquer les opposants politiques. Et hier, on apprend donc une fois de plus document à l'appui que la France a livré entre 2015 et 2020 des armes à la Russie et que très certainement elles sont actuellement utilisées dans leur guerre en Ukraine. Disclose repose sur un modèle un peu particulier inspiré de Pro Republica aux Etats-Unis et c'est très efficace. Il y a donc plusieurs journalistes qui travaillent entre eux et derrière, il y a plusieurs équipes qui soutiennent. Et notamment, quand ils sortent leurs enquêtes, elles sont reliées par tout un tas de partenaires assez importants. Donc, c'est vraiment à suivre, je vous conseille à suivre de près leur travail. Alors, donc cette enquête en question, vous avez le détail, je vous invite à aller sur leur site, disclose.engo et vous avez donc le détail de l'enquête, la France a livré des armes à la Russie jusqu'en 2020. Ils expliquent un petit peu tout le détail. Des caméras thermiques, on a donc intégré au système de visée d'un char d'assaut. La caméra Catherine permet de détecter des cibles humaines en pleine nuit ou de repérer un véhicule dans un rayon de 10 km. L'avantage, selon Thalès, être le premier à ouvrir le feu. Donc, on a du matériel de Thalès qui a été livré. On a des chars, des hélicoptères, des avions qui ont été équipés avec des gadgets très sophistiqués français. Et donc, au moins 76 licences d'exportation en 5 ans, alors que la guerre avait déjà commencé en Ukraine depuis 2014 et que la Russie était sous embargo. Donc, je vous laisse aller voir le détail des armements. Les documents classifiés sont en ligne. Allez voir aussi, si vous ne connaissez pas leurs premières enquêtes. Et tout ça est lié et justifié. On publie des documents classifiés, mais à juste cause. Pas pour mettre en danger la sûreté de l'État, mais pour l'intérêt général. Alors, la réponse de la France. Pas Florence Parly directement, mais le porte-parole du ministère des Armées. La clause du grand-père. Ils ont appelé ça comme ça. La clause du grand-père, c'est quoi ? Donc, en gros, un contrat d'armement qui a été signé avant un embargo avec un pays doit être honoré, même s'il y a un embargo. Efficace ou pas comme argument ? Eh bien, pas tant que ça. Souvenez-vous, le Mistral, la vente du Mistral à la Russie qui avait été annulée. Donc, est bien la preuve qu'on peut annuler un contrat si jamais les choses ne se passent pas comme prévu avec ce pays. Donc, il y a une grande part d'hypocrisie qu'en déduire. C'est dur à dire, comme dans les autres histoires de vente d'armes. Est-ce que c'est l'argent qui passe avant tout, avant la diplomatie, avant nos principes et nos soi-disant valeurs ? Fort à poursuit que oui. On avait aussi l'émission Face à la guerre sur la une, avec 8 candidats à la présidentielle sur 12. Pendant 2 à 3 heures, ne parlaient que de la guerre. Vous croyez qu'il y a eu une seule question sur les révélations explosives de Disclose ? Non, c'est quand même une honte. Pardonnez-moi l'expression, on n'est pas en Russie, mais on a quand même une censure assez particulière. Retraçons à l'instant Disclose. Comme je vous ai dit, ils ont publié déjà plusieurs fois des documents classifiés et c'est notre sujet. Si on est sur cette chaîne pour parler de secret défense, c'est parce que j'ai fait une enquête de plusieurs années sur le sujet. J'ai un livre qui a été publié sur le sujet. Et donc là, le fil directeur sur cette chaîne, c'est le secret défense, le secret d'État. Donc, ils ont publié des documents classifiés. Et donc, la première fois, ils ont été convoqués à la DGSI. Pas que eux d'ailleurs, il y a eu 7 à 10 journalistes en tout qui ont été convoqués. principalement pour connaître la source, quels militaires ou agents du renseignement avaient donnés les documents classifiés. Mais aussi pour mettre un coup de pression aux journalistes, qui sont quand même convoqués dans les locaux de la DGSI. Donc voilà. La deuxième fois, pour les ventes d'armes à l'Égypte, il y a des poursuites qui ont été enclenchées contre eux. Poursuites judiciaires pour divulgation de documents classifiés. Je ne sais pas exactement où ça en est. Mais là, on a encore de nouveaux publications de documents classifiés. Alors, il est évident que c'est d'intérêt général. La liberté de la presse doit les protéger. Mais il est évident aussi que l'État va essayer de... Au bout d'un moment, peut-être, de contrer leurs médias qui pourraient commencer à devenir un peu dangereux. Donc, je vous invite à les soutenir, à lire leurs enquêtes. Mais aussi, vous pouvez faire des dons sur leur site, sachant que c'est une ONG qui ne fonctionne qu'avec des dons. Et quand vous voyez le travail efficace qu'ils font, je vous invite à les soutenir. Pour finir, cette chaîne vient de commencer. Il fait un premier épisode avec un peu c'est quoi le secret défense. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Ça va évoluer. Donc, cet épisode sur les ventes d'armes à la Russie, il y aura des épisodes tantôt sur les affaires du livre. Pour faire des petites synthèses, donner envie d'aller plus loin, d'aller voir le reste de l'enquête. Mais aussi sur les actualités du secret défense, voilà, principalement. Le livre est toujours en vente. Donc, secret défense, le livre noir, aux éditions Max Milot. Vous pouvez le trouver en ligne ou en librairie. Voilà, et je vous dis à bientôt. Quand il y a un bombardement sur un lieu qui est un lieu de soins, une maternité, un hôpital, le pays qui fait ça, l'armée qui commet ce forfait, c'est un crime de guerre. Des armes profondément létales, sans discernement, sont utilisées en plein centre-ville. La France condamne avec la plus grande fermeté, ce qui est un acte de guerre indigne et amorale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un acte de guerre indigne, ce qui est un acte de guerre indigne, ce qui est un acte de guerre indigne. Sous-titrage FR ?